coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors je prépare la matrice de découpe pour vous montrer le le daïe que j'ai pris ça j'avais trouvé un oz il ya déjà quelques temps c'était 2,50 euros voilà j'ai fait donc deux découpes une grande une grande avec les points et une moyenne voilà c'est embossé sur les bords hop très joli très 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 joli j'ai oublié ma perfo ah oui j'ai oublié ma perfo ne m'en veuillez pas alors on va faire on va faire on va faire on va faire si on va le faire si on va le faire quand même on va faire un petit ce que je voulais faire une sorte de grande de grande diapo donc je place voilà au bord ah ben dis donc il y en a dedans et où il y a encore quelqu'un ça suffit non mais dis donc voilà hop comme ça ça vous fait comme une grande diapo voyez si vous voulez arrondir les angles vous les arrondissez moi je les arrondis pas parce que de toute manière c'est bien il ya le motif là donc je peux pas si maintenant vous avez fait ça sur comment dire sur des bandes de papier parce que bon moi je fais passer dans la matrice de découpe enfin dans la petite boîte qui découpe voilà dans ma machine donc on va faire et ça vous pouvez les garder un vous pouvez alimenter vous votre checker avec un bassi alors ça je l'ai acheté sur amazon voilà vous l'avez déjà présenté c'est une petite perfo carré voilà qui est qui n'est pas commune maintenant qui est pas commune on n'en trouve pas non plus tous les jours un banan je te dis alors on va entrer alors j'ai collé directement la feuille blanche en fait j'aurais pas vu parce que là vous voyez où qu'il ya la petite fenêtre on va mettre de la cétate donc va tant pis je referai un un petit morceau de comment dire de de bandes comme ça il faudra que je recoupe pour pouvoir justement pouvoir cacher cet acétate bon après si c'est collé dans la junk c'est pas gênant de toute manière après cet acétate sera derrière on va pas non plus le voir alors je prends mon encre je fais le pourtour de la fenêtre voyez ça si vous n'avez pas de daï diapositif vous les faites vous même bah si on voit on peut très bien le faire vous sortez les daï que vous avez où vous coupez des bandes faites une petite fenêtre après j'aurais pu la faire plus grande un bah oui j'aurais pu la faire plus grande fait que ça avec soit un daï carré rectangle losange vous pouvez faire aussi ça un rond bah si j'aurais pu faire aussi un rond c'était pas gênant et vous prenez une petite perfo comme ça hop et puis voilà on arrive si vous n'avez pas la perfo pour vous pouvez le faire aussi au cutter bah si avant on faisait comment bah si je te le dis tu prenais un cutter et puis hop tu coupé bah ouais quand on n'avait pas la machine ou les daï on faisait comment bah on coupé bah si bon c'est vrai que depuis qu'on a les machines de découpe franchement on fait vraiment des trucs vraiment super puis ça va vite en puis c'est propre attention je dis pas parce qu'on coupe au cutter ça peut pas être propre à bien au contraire mais eux c'est pratique ah ouais c'est pratique franchement moi ça me moi ça me va super bien ah ouais ça va super bien allez on va remettre un petit filet là hop voyez quand vous n'avez pas la possibilité de passer par exemple là vous voyez hop hop vous passez mais les pas d'encre ils couvrent pas tout donc bah c'est génial parce qu'avec la petite brosse bah on y arrive voilà faut simplement prendre son mal en patience bah pourquoi on dit son mal en patience or il ya des choses moi qui me qui me titillent en fait bon c'est tout c'est comme ça voilà donc ça vous fait ça regardez c'est joli alors ça c'est découpé dans le dernier bloc de chez action à les blocs vintage voilà voyez ça vous fait un grand diapo après j'aurais pu le raccourcir mais bon je me suis dit tant qu'à faire en faire des grands bah si je te dis si alors on va prendre l'acétate on va le coller j'ai pris mon petit basico je vais pouvoir le couper je vais faire une entaille puisque si je fais pas d'entail je vais couper au pif et ça va pas le faire maintenant on va pas couper au pif quand même voilà tac là voilà on va couper ça j'aime beaucoup alors transparence sur transparent c'est pas évident voilà donc là j'ai ma première fenêtre toc 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 c'est qui c'est kiki avec son bonnet gris bah si je vous te dis un batant connais pas kiki kiki de tous les kiki kashi bah si je te dis que c'est lui tu vois je fais des verts bah si je fais des verts allez hop on va couper celle là je me tente pas à couper aux ciseaux j'ai un masque qui va bien je vais en profiter ceci j'en profite on va coller bah si il faut coller on va coller voilà voilà ça fait une fenêtre ouvre moi la porte toi qui a la clé bah si ouvre moi la porte enfin non mais dis donc il me laisse dehors il pleut dehors laisse moi entrer allez n'importe quoi allez bon t'as fini oui castel non mais dis donc alors j'ai pris des petits papillons vol à voyez il n'envoie il veut pas mais non il veut pas c'est bizarre c'est comme ça allez on va les coller hop on va les coller décollé tu feras trois heures si trois heures fois c'est joli c'est joli c'est joli c'est joli voyez vous pouvez faire plein de choses avec les dail avec les petits stickers vous pouvez faire plein de belles choses bah si je te le dis tu peux faire plein de belles choses ah non 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 il est de travers il est de travers voilà ah c'est mieux moi c'est joli voilà c'est beau c'est beau joli je sais pas si vous voyez un magnifique bon là il n'y a pas de non il n'y a pas de paillettes là c'est pas des paillettes c'est je sais plus comment on appelle bon vous m'avez compris ce coin holographique voilà alors ça vous fait ça on fera la prochaine un autre tuto je vous donnerai encore des petites idées comme ça à pouvoir utiliser pourquoi j'ai des paillettes là alors ça se barre ou quoi non non j'ai des paillettes ça vient pas de là bon j'ai dû toucher quelque chose à mon avis c'est si alors dont je disais donc mais où est donc ornicard bon et a fini christelle non mais dis donc et oh ça suffit oui alors on va faire des petits trous là des petits trous des petits trous des petits trous de tout alors un trou là un trou là je vais en mettre un alors après si on veut on peut faire des traits je pense que mon pifomètre est bon voilà donc je vais poser mes oeillets également sur celui là et on se retrouve après bah si on se retrouve après bah si coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors je prépare la matrice de découpe pour vous montrer le le dail que j'ai pris ça j'avais trouvé un ozain il ya déjà quelques temps c'était 2 euros 50 voilà j'ai fait donc deux découpes une grande une grande avec les points et une moyenne voilà c'est embossé sur les bords hop très joli très 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 joli j'ai oublié ma perfo bah oui j'ai oublié ma perfo ne m'en veuillez pas alors on va faire on va faire on va faire on va faire si on va le faire qui aussi on va le faire plus bas si quand même on va faire un petit ce que je voulais faire un une sorte de grande de grande diapo donc je place voilà au bord ah bah dis donc il y en a dedans et où il y a encore quelqu'un ça suffit non mais dis donc voilà hop comme ça ça vous fait comme une grande diapo voyez si vous voulez arrondir les angles bah vous les arrondissez pas vous les arrondissez moi je les arrondis pas parce que de toute manière c'est bien il ya le motif là donc je peux pas si maintenant vous l'avez fait ça sur comment dire sur des bandes de papier parce que bon moi je fais passer dans la matrice de découpe enfin dans la petite boîte qui découpe voilà dans ma machine donc on va faire et ça vous pouvez les garder un vous pouvez alimenter vous votre checker avec un bas si alors ça je l'ai acheté sur amazon voilà je vous l'avais déjà présenté c'est une petite perfaux carrés voilà qui est qui est pas commune bah non qui est pas commune on n'en trouve pas non plus tous les jours bas non je te dis alors on va ancrer alors j'ai collé directement la feuille blanche en fait j'aurais pas dû parce que là vous voyez où qu'il ya la petite fenêtre on va mettre de l'acétate donc bah tant pis je referai un un petit morceau de comment dire de bande comme ça il faudra que je recoupe pour pouvoir justement pouvoir cacher cet acetate bon après si c'est collé dans la junk c'est pas gênant de toute manière après cet acte sera derrière on va pas non plus le voir alors je prends mon encre je fais le pourtour de la fenêtre voyez ça si vous n'avez pas de d'ail un diapositive vous les faites vous même bah si voilà on peut très bien le faire vous sortez les d'ail que vous avez où vous coupez des bandes faites une petite fenêtre après j'aurais pu la faire plus grande un bah oui j'aurais pu la faire plus grande faites ça avec soit un diapositive carré rectangle losange vous pouvez faire aussi c'est un rond bah si j'aurais pu faire aussi un rond c'était pas gênant et vous prenez une petite perfo comme ça hop et puis voilà on arrive si vous n'avez pas la perfo pour vous pouvez le faire aussi au cutter bah si avant on faisait comment bah si je te dis tu prenais un cutter et puis hop tu coupé bah ouais quand on avait pas la machine ou les dailles on faisait comment bah on coupé bah si bon c'est vrai que depuis qu'on a les machines de découpe franchement on fait vraiment des trucs vraiment super puis ça va vite oh puis c'est propre attention moi je dis pas parce qu'on coupe au cutter ça peut pas être propre bien au contraire mais c'est pratique ah ouais c'est pratique franchement moi ça me moi ça me va super bien ah ouais ça va super bien allez on va remettre un petit filet là hop voyez quand vous n'avez pas la possibilité de passer par exemple là vous voyez hop hop vous passez aîner mais les pas d'entres ils couvrent pas tout donc bah c'est génial parce que avec la petite brosse ben on y arrive voilà faut simplement prendre son mal en patience ben pourquoi on dit Ils sont mal en patience. Bizarre. Il y a des choses qui me titillent. C'est tout. C'est comme ça. Donc ça vous fait ça. Regardez, c'est joli. Alors ça, je l'ai découpé dans le dernier bloc de chez Action. Les blocs vintage. Vous voyez, ça vous fait un grand diapo. Après, j'aurais pu le raccourcir. Mais bon, je me suis dit, tant qu'à faire. Pour en faire des grands. Bah si, je te dis si. Alors, on va prendre l'acétate. On va le coller. On va le coller. Voilà, j'ai pris mon petit massicot. Hop. Je vais pouvoir le couper. Je vais faire une entaille. Parce que si je ne fais pas d'entaille, je vais le couper au pif. Et ça ne va pas le faire. Bah non, on ne va pas le couper au pif quand même. Voilà. Tac, là. Voilà. On va couper ça. Voilà. Elle va bien. J'aime beaucoup. Transparence sur transparent. Ce n'est pas évident. Voilà. Donc là, j'ai ma première fenêtre. Toc, toc, toc. C'est qui ? C'est Kiki. Avec son bonnet gris. Bah si, je vous te le dis. Bah attends. Tu ne connais pas Kiki ? Kiki de tous les Kikis. Bah si. Bah si, je te dis que c'est lui. Bah je fais des verres. Bah si, je fais des verres. Allez. Hop. On va couper celle-là. Non, je ne me tente pas à ce... Non, je ne me tente pas à couper au couteau. Je ne me tente pas à couper au ciseau. J'ai un masque qui va bien. Donc je vais en profiter. Si, si, j'en profite. Oh, je profite de ton coupage. Alors. Donc, on va coller. Bah si, il faut coller. On va coller. Voilà. Voilà. Ça fait une fenêtre. Ouvre-moi la porte. Toi qui as la clé. Bah si. Ouvre-moi la porte. Enfin. Non mais dis donc. Il me laisse dehors. Il pleut dehors. Laisse-moi entrer. Allez. N'importe quoi. Allez. Bon. T'as fini. Oui, Castel. Non mais dis donc. Alors. J'ai pris des petits papillons. Bon. Ah. Vous voyez. Non. Bon. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Mais non. Il ne veut pas. C'est bizarre. C'est comme ça. Allez. On va les coller. Hop. On va les coller. T'es collé. Tu feras trois heures. Si. Trois heures. Moi c'est joli. C'est joli. C'est joli. C'est joli. Je ne sais pas si vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez. Magnifique. Bon. Là. Il n'y a pas de. Non. Il n'y a pas de paillettes. Là. Ce n'est pas des paillettes. C'est. Je ne sais plus comment on appelle. Bon. Vous m'avez compris. Ce coin. Holographique. Voilà. Alors. Ça vous fait ça. On fera. La fois prochaine. Un autre tuto. Je vous donnerai encore. Des petites idées. Comme ça. Pour pouvoir. Utiliser. Pourquoi. J'ai des paillettes. Ça se bat. Ou quoi. Non. J'ai des paillettes. Ça ne vient pas de là. Bon. J'ai dû toucher quelque chose. À mon avis. C'est si. Alors. Je disais donc. Mais. Où est donc. Ornicard. Bon. T'as fini. Christelle. Non. Mais dis donc. Ça suffit. Oui. Alors. On va faire. Des petits trous. Des petits trous. Des petits trous. Des petits trous. De tout. Alors. Un trou là. Un trou là. Je vais en mettre un. Bref. Là. Après si on veut. On peut. Faire des traits. Je pense que mon pifomètre est bon. Voilà. Donc. Je vais poser mes oeillets. également sur celui-là et on se retrouve après, bah si on se retrouve après, bah si alors là j'ai mis mes petits deuillets c'est joli hein ça rend bien, j'aime bien alors on va prendre donc moi je vais prendre les les grandes étiquettes que j'avais acheté sur AliExpress voilà, ça va me permettre de les utiliser alors là, il ne faut pas se louper voilà, j'en mets une grande comme ça ensuite je vais en mettre comme ça alors si toutefois vous voyez un produit qui vous intéresse dans la vidéo et qu'il n'y a pas le lien surtout, bah vous m'envoyez un vous postez un petit commentaire par contre ne soyez pas pressé que je vous réponds parce que des fois je suis tellement fatiguée que de répondre même ça, ça devient c'est pas évident ce n'est pas évident ce n'est pas évident alors je vais les prendre également donc la les petites planches de stickers que j'avais reçu alors j'ai fait une petite étiquette vous voyez avec les petites étiquettes là on va regarder pour coller ça je pense que là ça va être trop 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 ouais ça va être trop grand ça va être trop trop grand alors c'est pas grave on va prendre là et j'ai pris également ma petite boîte de entrer ma petite boîte de ah j'ai des trous de mémoire ma boîte d'étiquettes je vais y arriver ne vous inquiétez pas ça va aller ben si ça va aller alors j'ai pris du tulle vous vous souvenez de ça je l'avais acheté sur panalyse alors on va coller un petit morceau là j'ai un petit morceau donc j'ai envie d'en mettre un petit morceau un petit morceau c'est une histoire de morceau alors si maintenant vous voulez passer dans la machine pour faire un petit effet on peut c'est pas gênant vous faites comme vous voulez hop voilà on va faire quelque chose de joli ah t'aimes pas ? ah bah écoute tant pis tant pis pour toi qu'est-ce que tu veux que je te dise t'aimes pas t'aimes pas t'es pas grave ben non c'est pas grave voilà ça on va le mettre là ça passe bien franchement ça fait joli après on peut faire un petit tamponnage là si on veut c'est comme on veut voilà l'essentiel c'est de vraiment s'éclater de faire plein de belles choses non je regarde au niveau des petites choses ce qu'on peut mettre là vous voyez c'est pas très très foncé il faut pas non plus que ça soit trop trop choquant pour les différences de couleurs il faut rester quand même dans les couleurs qu'on a déjà qu'on a déjà mis alors il y a déjà une petite étiquette ah ça ça pourrait être pas mal ouais j'aime bien j'aime bien j'aime bien les petites étiquettes que Isabelle m'a fait ah c'est marrant ça 19 19 91 c'est la verse de 19 ah c'est ah je vous dirai pas non je vous dirai pas je peux j'ai il y a des fois il y a des choses comme ça qui m'apparaissent ne cherche pas non ne cherche pas à comprendre je vous dis que non c'est pas la peine alors numéro 8 non non plus ça va pas des fois vous voyez on veut mettre des petites étiquettes et en fait ça va pas du tout avec le fond voilà ça va peut-être sur le côté et je vais peut-être voir si on peut le mettre ah bah ça je vais le mettre voilà vous voyez chercher quelque chose de petit à mettre ça on va le mettre en haut on va le mettre en haut bah si on va le mettre en haut alors je vais prendre mes petits stickers quand même là il y a des belles choses ah c'est pas mal ça oui c'est bien d'en avoir beaucoup comme ça on peut changer et en fonction de ce qu'on fait bah ça nous permet de varier c'est sympa bah si c'est sympa il faut se le dire alors ça je vais le mettre là c'est pas parce que on achète des choses déjà toutes faites qu'on peut pas se faire des étiquettes soi-même je dis je le répète rien ne vous empêche ça je vais le mettre là j'aime bien voilà c'est vrai qu'il faudrait que je fais des des étiquettes sur les teintes de rose de bleu de violet parce que vous voyez quand je mets des stickers comme ça bah c'est bien d'en avoir comme ça au moins ça permet de mettre un petit peu de couleur si on veut bien sûr on n'est pas obligé mais ça peut être pas mal ça peut être joli je regarde ouais je sais dans mon trou de stickers c'est un peu tout et n'importe quoi tout est mal rangé mais c'est pas grave je m'y retrouve quand même ne vous inquiétez pas alors alors dites alors alors hop alors maintenant si on veut faire des mélanges de textures c'est à dire papier cuir dentelle vous voyez comme là j'ai mis là un petit peu de un petit peu de tulle on peut très bien le faire voilà n'hésitez pas à tout mélanger voilà je pense que c'est bon peut-être mettre numéro 1 voilà voilà elles sont pas mal ces petites étiquettes là en plus c'est collant ah bah attendez il y en a encore des autres ouh oui il y en a des belles ouh voilà j'aime bien celle-là allez on va la mettre bah si on va la mettre alors on va la mettre un petit peu comme ça parce que j'ai un peu de mal on va la mettre un petit peu décalée en plus c'est bien ça vous voyez hop je me suis trompée ça me permet de les décoller franchement ça se décolle super bien que ça laisse pas de colle ça c'est d'autant mieux voilà ah ça c'est pas mal ça j'aime bien elles sont belles ces étiquettes hop j'ai regardé si je peux pas les scanner ça serait pas mal bon ça va j'en ai quand même pas mal en plus il y en a plein de différentes donc ça c'est ça c'est cool ah ouais il y en a encore ah bah dites donc regardez je croyais je croyais que j'avais tout mis mais non 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 je vais prendre ma petite machine bah oui faut quand même l'utiliser je vais faire une petite couture et on se retrouve après voilà j'ai fait ma petite couture alors je vous montre en entier regardez moi ça comment c'est joli avec la couture ça fait vraiment toute top magnifique donc ça c'est pour le premier et j'ai fait la deuxième c'est comme là le fil si vous voulez changer vous pouvez moi j'ai laissé en noir voilà trop joli voilà donc pour la petite vidéo du jour bah écoutez j'espère que ce petit tuto vous donnera plein d'idées vous voyez vous n'êtes pas obligé de faire des petites diapos vous pouvez en faire des très très grandes si vous voulez moi je trouve ça super joli je sais pas ce que vous en pensez bah dites moi en commentaire voilà de quoi faire des belles créations moi je suis toujours aussi contente de faire des petits tutos voilà ça me permet de me vider la tête moi je vous embrasse bien fort bien sûr bah comme d'habitude je vous le répéterai jamais assez vous avez tous les liens en barre d'infos bon après c'est pas difficile c'est c'est Wachida je vous l'avais déjà mis en 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 lien après vous avez les petites brosses voilà vous avez des petits stickers papillons vous avez les petites choses comme ça après c'est le die de chez Noz voilà rien de très très compliqué euh puis vous voyez on peut aussi rajouter des petits veillers c'est vrai que j'avais pris ça j'ai oublié de le mettre rien de vous il empêche voilà vous avez des petits veillers comme ça ça peut faire pas mal aussi ouais bah tenez on va en coller un ou deux vous voyez je voyais que j'avais fini ma vidéo bah non bah non vous voyez ça c'est bien avec des petites chutes de papier comme ça vous prenez un die et vous faites des petites découpes dedans ça vous permet de pas jeter et puis quand vous avez besoin de faire des petites décorations hop bah vous avez de quoi ça fait trop joli j'aime beaucoup allez cette fois-ci c'est la bonne je vous laisse tranquille je vous laisse à vos occupations à vos corvées pour ceux et celles qui doivent faire leur ménage bah oui faut le faire aussi un petit peu quand même allez je vous souhaite une très très belle journée donc faites les choses que vous aimez et puis bah écoutez qu'est-ce qu'on se dit on se dit à très vite pour une prochaine vidéo bah si allez bijou-bijou